On est bien content que vous êtes avec nous autres à soir, le temps, tout on peut dire pour le temps aujourd'hui c'était chéti, c'était trempe, c'était froid, moi à la maison à Scott j'ai eu trop de pouces de la puce, c'était trempe, j'ai un cheval, je crois pas il a sorti de l'écurie toute la journée, ça fait, là ça nous dit pour jeudi ça va être 67 dans l'après-midi, quand on se réveille vendredi matin ça va être 21, ça fait le temps va changer, mais Christmas après venir j'ai mis une semise rouge pour être maillard Noël, ça fait un soir notre invité c'est monsieur John Harold Broussard et il vient de Broussard et on va visiter, on se connaît il y a longtemps et je pense que c'est Maillard, j'avais le représentant Mike Yuval ici plusieurs semaines passées et moi je connaissais pas, toi tu parlais le français, et je connaissais pas, si toi tu connais, moi je parle le français, on devrait nous pratiquer et dire bonjour à tout quelqu'un et on va trouver plus de personnes qui parlent le français, on connaissait pas, ça fait, mais bienvenue, bien content que vous êtes avec nous autres, ça fait, dis-nous juste un petit peu, tu t'es élevé, alentour de Broussard ? Oui, oui, merci beaucoup de m'inviter pour être ici ce soir, monsieur Richard, on se connaît comme désolé comme tu as dit, j'ai été né et j'habite sur le sud de la paroisse de Lafayette, sur Lanaville Road et Astor, c'est dans la ville de Broussard et le terrain où je suis, habitué d'être de terre à mon grand-père, ça fait la maison à mon grand-père à peu près, trois, quatre maisons à couler de portes et où je suis élevé, ça fait, j'étais élevé droit de là et où je reste droit de là et j'étais élevé. T'as pas grouillé loin ? Pas grouillé loin, j'ai fait tout le tour, mais j'ai venu back à la compagne. C'est ça, c'est ça en fait, ça fait dans la compagne, ton grand-père, il faisait récoltes, il avait une laitrie, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait une laitrie, il avait des cannes aussi et il délivrait le lait à chaque maison, tous les matins. Ma tante délivrait le lait avec lui et mon père il tirait les vaches, ma grand-mère aidait à cuivre dans la maison, à aider dans les laitrie aussi. C'est ça que j'ai dit à quelqu'un, dans des temps comme aujourd'hui, je suis... T'as pu tirer les vaches ! Oui, 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 je suis bien content, j'ai pas une vache pour aller tirer dans les temps comme ça. Ça fait, toi tu étais élevé dans la compagne avec les animaux et là, t'as été au Como High School ? J'étais à Como High School, j'ai gradué dans 78 et après ça, j'ai commencé à LSU et j'ai gradué dans mai de 81 de LSU et j'ai venu back à Lafayette et j'ai fait vendre du real estate un petit peu et là, après ça, j'ai commencé avec le gouvernement fédéral dans 83. Ok. Et j'ai resté là pour 33 ans, j'ai été dans 34 offices dans la Louisiane et là, j'étais à l'Office pour l'État de la Louisiane pour USDA à Alexandrie pour 16 ans et j'étais le directeur là pour un programme de business. Et là, dans 2011, j'appliquais pour aller à Washington DC pour être directeur pour un programme de business pour tous les États-Unis. Ça fait, j'étais le directeur pour tous les États-Unis pour 5 ans. J'ai promis 5 ans, j'ai donné 5 ans, approche à la date. Quand j'ai venu capable de retraite, j'ai déménagé back à Broussard. Ah oui, ça fait. Broussard, Alexandrie, Washington, Broussard. C'est bon, c'est bon. Ça fait, tu étais élevé dans une maison française. Comment t'as appris pour parler le français ? Les premiers 6 ans que j'étais né, on restait avec ma grand-père et ma grand-mère sur l'habitation. Et après, ma grand-mère qui venait à dîner les après-midi, elle se posait avant de commencer le souper pour le soir. Et elle buvait une tasse de café sur la galerie et j'étais avec elle. Et une journée, j'ai demandé à ma grand-mère, je dis, montre-moi comment parler le français. Elle dit ok, elle dit, je vais demander un mot par jour. Et c'est comme ça que j'ai pris le français, la langue. Des fois, ça m'a mis en tracas, mais quand j'ai demandé pour quelque chose de mot, ça fait bien. Tes grands-parents parlaient le français et l'anglais, ils se pouvaient parler l'anglais. Et tes parents parlaient les deux langues. Les deux langues, mais tu m'as dit que ton père vient de Broussard, mais ta mère... Ma mère vient de Basile. Et c'était tout un différent de français. Quand elle était née à Basile, ils ont déménagé le temps. Et là, ils ont déménagé à la bord de Lac-Charles. Mon grand-père a été à l'ouvrage pour la porte de Lac-Charles. Et quand on est venu à Lafayette, on a rencontré mon père. Et quand ils sont mariés, ma grand-père lui a demandé une journée pour aller à la grosserie. Pour acheter des... Il dit, va... Il dit, va m'acheter des pommes de terre. C'est M. Chican. Il avait... M. Broussard avait une petite grosserie pas loin de la maison. Sur Vero School Road. La femme a été... Elle connaissait pas le mot, pommes de terre. Elle, c'était des patates anglaises. Ah, oui. Donc, une pomme de terre, elle a été dans une grosserie. Elle était peut passer tout partout. M. Broussard, il m'a envoyé, il dit, madame, il dit, je peux t'aider? Elle dit, M. Broussard, et puis, il m'a envoyé ici pour acheter des pommes de terre. Qu'est-ce que c'est, une pomme de terre? Elle dit, c'est ça, des patates rouges. Mais c'est bien intéressant. On parle de ça souvent. Oui. Que le français, c'est différent. Basile à Broussard, ça c'est pas loin. C'est pas loin. Mais quand même, c'est le mot, mais c'est pas pour dire un français est mieux que l'autre. C'est juste un différent mot pour la même chose. La même chose. C'est très, très intéressant. Ça fait, ça fait, tu as parlé le français avec tes grands-parents et tes parents quand tu as commencé à apprendre? En plus avec mes grands-parents et la famille de ma mère aussi. Je suis à peu près le seul petit enfant de cette barre qui parle français. Oui, oui. Parce que j'ai parlé avec eux aussi, le français. Et je parlais avec mon père et ma mère aussi, des fois. Et là, on n'a pas commencé le français à l'école, pas avant peut-être dans le septième grade. Oui. Que j'ai pu commencer à apprendre le français à l'école. Et ça nous montrait le français de Paris, plutôt le français cadien. Oui, le français standard. C'était différent. Et ça fait, j'avais des amis qui, qui ont venu à l'école à Milton. J'étais à l'école à Milton pour huit ans, avant j'étais à Como. Et quand on s'est connu qu'on se parlait français pour qu'on allait d'ailleurs jouer, on se parlait français. Ça fait, on a resté bien amis. Oui, oui. Ça fait, comment t'as fait, parce que quand on parle pas, des fois on parle la langue. Oui, oui. Ça fait, t'as travaillé à Alexandrie, il n'y a pas un état de français à Alexandrie. Et moi, je suis sûr à Washington. Comment t'as fait pour continuer pratiquer et garder la langue? Oui. Quand j'ai premier commencé avec USDA, mon premier office que j'ai travaillé dans, c'était à New Roads. Ah. Et là, j'ai travaillé là pour près six, sept mois. Là, j'ai transféré à Béville. OK. Et là, quand j'étais à Béville, il y avait à peu près, sur un, quatre-vingt du cent du monde, des habitants qui voulaient faire business en français. Oui, oui. Et quand ils ont vu que je parlais français, on s'est fermé et c'était bien comme ça. Proche tout l'office, parler français. Oui, oui. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. On a pour faire plus pour ça. On essaie. Je suis sur le... Je suis président de la Canadian Memorial Foundation. Pour Canadian Memorial. Oui, ça fait déliciter un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous autres faites à cette heure avec ce groupe-là? Well, le Canadian Memorial à Saint-Matinville, c'est un musée qui a été fermé pour COVID pour deux ans. Oui. On a ouvert tous les jours dans janvier cette année. Et notre budget a été coupé jolument, jolument grand. Et c'est perforcé pour être toujours ouvert. On va... Je connais, on va être ouvert l'année qui vient. Mais il faudra avoir d'autres personnes pour nous aider. Votre argent vient de la paroisse, de l'état, d'où l'argent vient? Le village de Saint-Matin. Ah, juste le village? Juste le village. Ils n'ont pas... ils n'ont pas d'argent. Oui, oui. Ça peut... Tu cherches d'autres argent. Tu cherches d'autres argent. Oui, oui. Et ça serait jolument quelque chose qui va pas être là si... On va demander un monde de néloir sur les murailles. Il y a des noms de tous les mondes comme nous en bateau et quelques bateaux comme nous. Oui. Et quand ils arrivaient à la Louisiane et c'est un héritage. Oui, oui. Et c'est notre héritage. Et il y a un muraille là aussi. Il y a des... Il y a des crèches de... des maux de famille. Et tous les ans, dans mars, le troisième samedi dans mars, l'année qui vient, ça va être le 18 de mars, de 2023. On a un festival. On a vraiment du musée à Semantinville. On freine le chemin. Et on a du manger. On a... Ils ont un... Je connais pas comment tu dis... Un reenactment. Quand les Acadiens arrivaient. Oui. Et ça vient au bateau, au pirogue. Et on a un festival de bateaux aussi. Des bateaux de bois. Que... Ça... Ça court sur le bayou. Et... C'est joliment important. Et tu vois... Et... On... On donne honneur à deux familles, toutes les années. Et... L'année passée... L'année passée... L'année passée ça, là, c'était les... Les légers... Et... Les familles. Mais l'année qui vient, ça va être les Vincent et les Blanchard. Ah! Ça fait les... Toutes les familles Vincent et les familles Blanchard. On va vous fêter le 18 de mars, à Semantinville. Il y aura des beignes, il y aura du manger, il y aura directement. Et... On va parler des familles. Un bon temps. Un bon temps. Oui. On va continuer à visiter. Mais si quelqu'un a des questions... Pour M. Broussard. Appelle nous autres à 3-3-7. 3-6-6-8-9-5-1. Et on va... On va visiter. Mais... Là, je connais. Tu as été... Euh... À la Belgique. Dernièrement. Oui. Première fois, j'ai été à l'osbol à l'Europe. Dans septembre. On a été à la Belgique. Avec quel groupe tu étais? Euh... On avait un groupe... Euh... On avait un groupe à peu près de 15-16... ...monde qui... ...qui avaient... Euh... Qui avaient... Euh... Organisé un groupe polaire... À la sud de la France. Dans 19... Euh... Dans 20-19. Alors, quand Covid a pris. Oui. Ça a été ça. Ouais. Et ça... Euh... Euh... Et on a un festival d'Acadiens et Créoles. Et eux, ils ont un festival de Wallonie. Et ça fait... C'est leur héritage aussi. Wow. Et... C'est dans la capitale de... Nous sommes en Haïté pour ça. Ah ok. C'est pour... Un réunion de... Le gemellage. Le gemellage. Comment longtemps vous étiez à la Belgique? Euh... Et c'était dans le sud de la Belgique? Ou le nord? Ou le centre? Euh... Notre nouveau mare, on n'avait pas... Euh... Rencontré du monde de Rochefort. Il y a des années. Ça fait... On a été à Rochefort une journée. Pour visiter et se rencontrer. Et bon... On va essayer d'aller encore. Euh... Peut-être cette année. Parce que... Euh... Le mare n'a pas été capable de venir revenir sur... Ah. Ce tour. Mais... On était bien soignés. La Belgique, on était soignés comme des rois. Le festival était beau. On avait une réception à la maison du gouverneur de religion. Et... Euh... Les universités ici, à Lafayette. Euh... Et l'université à Namour a signé un accord d'avoir des étudiants pour venir à la France. Et... Pour venir à la Belgique et pour venir à Lafayette. Ah. Et ça peut... Ça peut se... C'est changé. Et... Ça... Ça vient... Juste le... Euh... Ça... Ça vient juste de signer son... Euh... À... À Lafayette. Dernièrement. Oui. Ils ont présenté peut-être quelques semaines passées. Comment le... Le manger. Vous êtes à... Euh... Du vin. Comment... Oh. Le bien. Du bien. C'était bon. Oh... Bon. Je mangeais. Et c'était bon. On a vu un... Le premier jour, ils nous emmenaient à une cuisine qui... Euh... Qui était... Euh... Le... Le servant. C'était des... Des enfants... Qui avaient des... Des maladies. Des disabilities. Ah. Et... 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 Ça nous servait. C'était bien. Ça faisait un bon job. Et ça faisait... C'était comme du coeur. Tu connais? C'était... Oui. C'était un... Euh... C'était une saucisse fraîche. Maillard. Et... Et... Il était bon. Et il savait... Il y avait des pommes de terre. Mais il y avait des choux. Et des... 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 Et... Et... C'était bon. C'était bon. C'était saisonné un petit peu. C'était assez bon. C'était bon. C'était bien bon. Et c'est... C'est un... Soit disons... C'est un... C'est un... C'est un souper... Que ça monte... Joliment souvent là-bas. Les... Vous autres étiez là dans octobre. Le thon, c'était prêt? C'était dans septembre. Septembre. Près le 12, jusqu'à le 19 de septembre. C'était bon. Le thon était beau. C'était le meilleur thon pour aller là-bas. Ah. Dans mai... Peut-être avril, mai, juin. Et... Ou... Faut pas dans Juliette à eau quand l'école est finie. Parce qu'il y a plus de monde qui... Des touristes là. Ouais. Et... Dans septembre... Septembre, octobre, c'est un bon temps pour aller. Ça fait... C'était ta première fois pour aller à l'Europe. T'as visité Canada et d'autres places... Euh... Dans 19... Dans... On a rejoint le monde du Capillet. On a eu des... Euh... Des... Des... Souper ensemble. Et... Et... Là-bas au Canada, ça... Ils sont spécialés pour... Quelque chose s'appelle un fricot. Oui. Et c'est comme... Moi je crois... C'est... C'est... Comme un... Un... Un étouffé de poule. Ouais. Ouais. Un... Pas... Pas avec du phare, pas avec du... Moi je l'ai essayé, mais je suis pas trop fort. Et là... Euh... Ça fait quelque chose s'appelle un poutine. Un poutine. Mais ça c'est pas... Hum... C'est pas comme notre poutine. Non, non. Et là... Mais le fricot, ils ont vécu un fricot. Et c'est bon. Et... Ça fait... C'est... C'est... Ça... C'est... On a bien parlé. On se parlait comme... Comme nous autres. Oui, oui, oui. C'était comme des cousins. Tu connais? Oui, oui, c'est... Ça fait Broussard et Capelé. Ça se... Ça se parle toujours. Oui, oui. Ça s'échange de temps en temps. Oui. Le maire de Capelé était ici pour le grand réveil acadien. Et on a eu des meetings ensemble. Et... On a parlé d'échanger des... Des business. Et on voyait comme du saisonnement d'ici. Oui. Aller à la grosserie à... 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 dans au bout de novembre et ça ils ont fait ils ont ils ont mis la village de capillet et la village de beau bassin s ensemble dans un nouveau municipal et ça fait quand un nouveau municipal les deux compétences pour se mettre ensemble et ils ont eu une élection et le maire de capillet a gagné et c'est un bouc c'est un léger et ma femme c'est un léger ça fait dire on est cousin ça fait c'était parce que les deux villes étaient ils étaient pittés ils avaient pas un tas d'argent pourquoi ils sont décidés se mettre ensemble ? D'après moi c'est ça c'était pas ce que Capillet voulait faire ils vont toujours se montrer à Capillet et montrer à beau bassin s mais le gouvernement va être le gouvernement de Cap-Acadie Cap-Acadie c'est la région que le gouvernement va être avec les deux villages c'est intéressant ça va garder leur budget un ou l'autre et tout ensemble oui c'est en Corée tout ce que tu as ensemble mais il y aura toujours des petites villes oui oui j'imagine il y avait un petit peu de la politique quand ils ont décidé de faire tout ça je pense qu'elles sont plus grosses mais si quelqu'un disait que Broussard et Youngsville devraient se mettre ensemble ça va pas râler je crois pas quand ça essaie de mettre des lits d'église ensemble ça ça travaille pas ça fait ça doit être bien intéressant ça fait ils sont ils ont un plus gros conseil et il y a du monde du conseil avec Gagné qui avait venu ici aussi avec le grand réveil ça fait on connaît joliment du monde au bas et on se parle souvent oui oui Aster ça avait Facebook oui you know on peut on peut se parler tous les jours franchement ça fait tu es en retraite tu as fini ton ouvrage c'était avec le département d'agriculture pour le fédéral oui oui fédéral et tu as travaillé pour ça ça fait Aster comment tu passes ton temps autre que être le président de la Kéryan Memorial allé à la Belgique et le président de Kéryan Memorial je suis sur le board à Louisiane Acadie et je suis sur le Broussard Economic Development Corporation et le Valentin Broussard Maison board petite gare occupée oui oui ça fait c'est bon ça fait et je fais un petit peu de consultant avec moi quand j'étais prêt à travailler le business je contrôlait et je faisais des londres à des gens qui voulaient d'être au business dans les compagnies juste dans les compagnies pas dans les gros villages comme Lafayette juste comme le Rollery et c'est ça que je fais je consulte avec des gens qui veulent on prêter avec le gouvernement fédéral ok c'est des banques qui font le leon et on travaille avec c'est des banques et c'est des compagnies dans la campagne des petites compagnies ou? oui des gros compagnies on fait des compagnies d'huile les compagnies de cannes des compagnies de c'est pas juste l'agriculture oui oui un temps du ... du compagnies qui bâtit des bateaux et bâtit des machines machine, toutes sortes d'appels, il y a des tas de business dans tous les états, on est proche tous des compagnons que les grosses villages comme Lafayette et en ville, Maton Rouge, Tripod et Monroe et tout quelque chose les compagnons après ça. Oui il y a des tas de compagnons de la Louisiane, tu parlais de ta femme c'est léger, elle parle le français? Elle comprend, elle devient de où? Elle restait, sa famille, elle l'a diffamé à Cano Croix, les familles à Duchamp et ben là ça m'arrête à Cano Croix et quelques soeurs qui restent là aussi. Ah ok, oui, il faut se parler. Il faut se parler. Il faut se parler à l'école à Caeriana, à Scott. Ok mais ça fait encore, si quelqu'un veut appeler, 377, 3-3-6-6-6-8-9-5-1, on va continuer visiter quantité jeune, t'as montré des animaux avec la forêt, t'as montré des vaches? Oui, j'ai le premier à emprêter avec le gouvernement quand j'étais petit, même compagnie que j'étais travaillé pour. Oh ok, t'as vu les devoirs, t'emprêter, là tu donnais l'argent. Quand j'avais 10 ans, j'ai fait un long pour m'en prêter et j'en prêter, c'était 4000 piastres que j'en prêter dans ce temps-là et j'ai été acheter des vaches enregistrées, des bœufs d'Angus et j'étais à Oklahoma et ce que j'ai acheté c'était une vache avec un beau et elle était en famille. En famille avec une autre, t'avais trop pour un prix, trop pour un prix, comme ça ça vaut ça. J'ai acheté 4 ou 5 comme ça et de ce qu'on commençait, j'ai commencé et j'avais un ami de nord de la Louisiane qui avait un bœuf de ce ranch là et il avait gagné pour le champion pour Donato. C'était beau, beau animaux. Et j'ai dit à la fermière qu'on achetait avec, j'ai dit, quelle vache ça vaut vient d'elle? Et il m'a montré la vache, elle est en famille à cette heure. Il m'a dit, si c'est un bœuf, je vais l'acheter. Il m'appelait quand elle a vu sur vous, c'était un bœuf, je l'achetais pour moi. Et j'avais un bon, il a gagné le champion lui aussi quand il est élevé ici. Ça fait ta bien faire. Bien faire. T'as élevé des bêtes pour un élan. Pour un élan, quand j'ai commencé à collège, j'ai rendu mes bêtes, j'avais plus personne pour les soigner. Pour les soigner. Pour les soigner. Pour les soigner. Pour étudier, oui. Enfin, j'ai, on a vendu les bêtes et mon père a fermé la laiterie quelques années après ça. OK. OK. Ton père avait la laiterie aussi? Mon grand-père est mort en 1965 et mon père a couru la laiterie pour la famille. Et là, il a acheté les vaches et il a continué la laiterie. OK. Jusqu'à à peu près 1978, tu vois, comme ça. OK. Mais ton père était dans la politique aussi? Mon père était membre de Jurypolis et son père à lui était membre de Jurypolis. Ah, OK. Ils ont été électés à la même place pour 60 ans. Dans ces temps-là, le monde disait, tu t'appelais pas ton représentant, ton signateur, t'appelais ton membre de Jurypolis. Jurypolis, oui, oui. C'est lui qui t'aurait envoyé pour donner quelque chose. Oui, oui. Et c'est ça, on était élevé dans une famille qui a servi le public. Oui, oui. Ça fait un star qui est en retraite, tu es intéressé dans la politique? J'ai couru quatre ans passé, mais je crois. Bah, il a fait sa course, ça fait, je crois pas ça. Oui, oui, ça fait. J'aime la politique, j'aime le gouvernement, j'aime, j'aime... C'est très intéressant, c'est très intéressant. Et servir le public, c'est quelque chose, on était tout le temps, on faisait tout le temps. Oui, oui. Oh, on en appelle? Oui. Bonsoir, Académie Cadien, merci pour l'avoir appelé. Bonsoir, bonsoir, j'ai deux sujets que je voulais discuter avec vous autres. Premièrement, c'est comment c'est une petite habitude dernièrement quand je passe du monde dans la boutique ou sur la rue, et je dis juste bonjour, et je continue, j'arrête pas. Et puis, à peu près la moitié du temps, ça me répond, mon Dieu. Oui. Oui, oui. Mais arrête la prochaine fois, parle avec. Oui, oui. Et des fois, ça résume dans les conversations de nos Français. Ou bien juste se demander, ça va? Oui, oui. Ça dépend. Oui, oui. Oui. Et le deuxième sujet, c'était la fête de Noël et comment on les... nos expressions. Premièrement, je crois, le mot Noël, c'est un joli mot, un mot de beauté, et on devrait dire Noël plutôt Christmas, quoi. Oui, oui. Joyeux Noël, oui. Oui. Joyeux Noël, oui. Oui. Et puis, plutôt que Saint-Éclair, on dit Papa Noël. Papa Noël, oui. On peut dire Papa Noël. Oui, j'ai vu un article aujourd'hui, ils sont prêts, ils sont prêts à faire les gros feux sur la rivière pour allumer les feux pour Papa Noël. Oui, oui. Oui, 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 oui. L'autre jour, j'étais en ligne dans une boutique et puis j'ai dit bonjour à un mot. J'ai commencé une conversation et j'ai dit Joyeux Noël, comment beau ce nom était. Et une fois, elle m'a rentré dans la conversation et j'ai un enfant à nommer Noël. Ah. J'ai connu des familles. Oui. J'ai appelé Noël. Oui. Ça fait rien. Oui. Ça raconte de la langue, ça encourage de la langue, du sage de la langue. Et j'ai apprécié l'académie cadienne. Oui, merci. Bon, bien merci. Joyeux Noël. Oui. Joyeux Noël et bonne année. Et bonne année, oui. Oui. On peut parler de ça, le conseil qu'on faisait pour Noël. Oui, oui. Eh bien, nous autres, la semaine passée, on a été voir tous les arrangements pour leur gros banque. Oui. Et il y en avait plusieurs qui étaient après battre. et il y en avait un, c'était Wawaron. C'était, oh, gros, gros, mais moi je connais pas, je les ai pas comptés quand on était après aller dans le truck, mais il y a 75 ou 100, il y en avait un tas. Oui. Mais j'ai jamais été quand il les a allumés. Moi-même, j'ai pas été là. Alors, j'ai un ami qui vient de St. James Parish, la paroisse de St. James, et il fêtait ça. Et, you know, nous autres, on est tout le temps la veille de Christmas, la veille de Noël, on allait sur les grands-mars ou on faisait un gros gombo. Et, je connais à ces heures, à ce temps, cette semaine-là, il y a un gros gombo, c'est sûr. Et, si, si les hommes avaient tué le chevreuil déjà, ça peut-être a privé un chevreuil à la veille de 7 pour, il y a, c'était maillard, c'était pas une sauce tomate, mais il y avait des tomates dedans, du roux. C'est bon. Bonsoir, l'Académie Cadien, comment ça va ? Ah, bonsoir, vous autres, vous autres, c'est bien ce soir. Merci. Richard Landry qui parle. Oui, tu connais Richard ? Il vient de mourir. Ah, je crois pas, j'ai pris M. Broussard pour le grand réveil à Broussard. Ok. On va, on va, on va, on va pas se parler. Ah ah. Vous autres, à parler pour, euh, le jour de Noël et Papa Noël, euh, que vous autres, un de vous autres, euh, s'appelle de la petite coutume de le petit bonhomme janvier. J'ai entendu ça, euh, dans le, euh, euh, à peu près 20 ans passé, j'avais, quelqu'un de m'a invité pour, pour fêter ça, et c'est, et il y a un autre, la Christine. T'attendais de la Christine ? Oui. Oui. Les autres, on fêtait ça, là. Quand j'étais petit, et quand j'étais petit, et puis Robert, d'après moi, tu viens de Capron aussi, mon grand-mère à Capron, on l'a été pour le jour de Noël là-bas, euh, elle avait des petits cadeaux, c'était petit, c'est quoi ça fait ? Oui. Pour tous les enfants, elle a dit, le petit bonhomme janvier a passé. Oui, le petit bonhomme. Le petit bonhomme janvier. J'étais curieux que si vous avez attendu pour ça. Pas moi, mais... J'ai attendu ça, on fête pas ça, à la maison, mais euh, j'avais un ami qui fêtait ça tous les ans, et c'est elle qui m'avait, euh, qui, qui m'a montré ça, et c'est pas un tas de gros cadeaux, des fois c'est juste des fruits, des oranges, des pommes, ou quelque chose comme ça. Oui, oui, des petits hautes toilettes pour les faire, des petites poutées, juste pour voir quelque chose, peut-être pour finir le rédon de Noël, pour commencer la nouvelle, non ? Oui, oui. Quand même, j'étais curieux. Bien, merci pour avoir appelé. Joyeux Noël et bonne année. Et vous j'autres aussi. Merci. Merci. Oui, Richard, il reste à mourir s'il a une table française. Ok. Ça peut... Oui, je me rappelle là. Ça peut, oui, qu'on se mettait à l'épamer. L'épamer était gros, ça peut... ça cuisait. On couvait le gombo le soir d'avant et un gros dîner pour Christmas. Oui. Il faut tirer des pétards. Oui, ma mère, ma grand-mère faisait un sarsis, son spécial, c'était d'où une épaule de cochon, avec la coine toujours dessus. Et là, après la saisonnée, elle bouillit. Et là, pour cuire la viande, elle l'a ôté dans la chaudière et pour se rafraudir. Et là, elle mettait un gros chaudière noir de graisse et elle mettait la graisse chaude et elle achapait cette épaule en dedans et la coine crâlait. Écoute, ça, c'est bon de manger. C'était bon? C'était bon? Ah, oui. T'espérais pour ça? On connaît le manger. Moi, j'avais une veste de rouge qu'ils voulaient mettre ce soir, mais je ne peux pas rentrer dedans. Le verre s'a rapetissé. Le verre s'a rapetissé, oui. Ah, bien, peut-être, ça fait, oui, des différentes traditions qu'on fait et toutes sortes d'affaires. J'ai gardé aujourd'hui, j'ai vu plusieurs éclairs et du tonnerre aujourd'hui et dans l'hiver, on n'attend pas ça souvent. Ça fait, j'ai gardé, oh, qu'est-ce que c'est sacro, ça va dire? Et soi-disant, si tu attends la tonnerre dans l'hiver, dans sept à dix jours après ça, ça va neiger. Mais j'ai gardé les nouvelles du temps pour sept jours d'ici et ça dit, ça va être soixante-dix, ça fait, je ne crois pas qu'on va avoir de neige, ça fait, ça, ça ne va pas être... On a eu un gelé blanc hier ce matin. Oui, oui, c'était une bonne gelée. Ça fait, ça fait un petit travail avec la maison de Val-Saint-Brussard aussi? Oui. Dis-nous-en un petit peu de ça. La Val-Saint-Brussard, c'est lui qui a fondé la ville de Brussard. Il a donné la terre pour l'église et le cimetière et l'école. Et sa maison est droit là-dessus le chemin de Maine. Quand tu rentres dans la ville, c'est la plus vieux maison dans le village. Et c'était bâtie dans 1776 quelque chose comme ça. Oh, wow. Et Val-Saint restait là. Là, ils ont élongé la maison dans 1940. Parce qu'on a ôté les planchers et on a vu des vieilles gazettes dans 1940. Oh, oui. Ça, ça faisait ça pour comme insulation ou ça. Insolation, oui, oui. C'était dans les planchers. Oui, dans les planchers. Ah. Le Brussard, le conseil de Brussard veut faire un centre de bienvenue le monde pour m'aider de rentrer dans Brussard. Ah. Mare de Maillard comme un office de touriste. C'est un office de touriste. Et ils ont des, ils ont des hondons dans la maison. Ils ont des affaires de Val-Saint. Ils ont, ils ont commandé un portrait de faire peintre pour M. et Mme Val-Saint-Brussard. Qu'ils vont mettre dans la maison. Et on a eu ça, le second vendredi du mois, on a une table française là. Oui. À 8h30 jusqu'à 10h. Et c'est bien couru. Mare de cour et cour, ça pour nous autres. Et c'est une bonne, c'est une bonne journée. Bienvenue. Bonsoir M. Simon, comment ça va? M. Alain. Ça va bien et vous? Comment ça va John? C'est bon M. Simon, comment c'est? Moi c'est first class. J'étais préparé vers Richard, là j'ai dit, moi M. Simon on a envie d'être dans le Toastmaster de français. Ah ouais, comme dit bon, on le foutait à elle. Oui. C'est une question pour vous autres, j'attends plus de ça et je connais la réponse. Comment ça, on dit en français? New Year's Day. on dirait moi j'ai tout le temps jour de l'eau jour de l'an jour de l'eau oui ok oui oui non 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 c'était toujours toujours jour de l'eau oui c'est bon c'est bon c'est bon oui oui mais on use les différentes mots je pense combien long ça change rose elle était en l'anglais oui oui il s'appelait manning mais ça l'appelait pique il avait c'était lui qui avait le transfert premièrement mais là il a laissé ma mère courir après ça oui mais j'ai connu Max et c'était deux frères mais Max et mon père étaient second cousin mon grand-père et Max et c'était premier cousin ça fait le père le père à Max et c'était ça l'appelait on l'appelait donc du haut et et ma grand-père mon grand-grand-père c'était Alphonse et Alphonse et Dua et tes deux frères ok tiens mais j'avais pas tout ça classe mhm comme dit le beau que j'étais moyen de mêler mais je me rappelais de manning ouais et dans le temps il y avait un bon qui m'a dit dans les 60 tu pouvais pas faire à rien à l'autre bord du baillou au moins que tu parlais avec un broussard ha 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 non peut-être c'était vrai ouais il y avait autant de broussard qu'il y avait des lapins oui ha 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 peut-être que t'as préféré un bon jeu continuez bien merci Alphonse joyeux noël joyeux noël et bonne année bonne année ça fait oui mais là Max et t'es politicien aussi Max était moins de school board et il était président pour Il était 16 ans je crois, il était sur Skobo et mon père était sur la jury police, il était président de l'Etat, il était à la paroisse et son père était un président aussi. Les Broussard de Broussard. Oui, leur portrait à la greffe, il a tous les présidents de la jury police aussi. Ils sont là, on va continuer à parler de Valssard Broussard, le village a acheté la maison de la famille, c'était toujours dans la famille Broussard? C'était toujours dans la famille de Valssard, c'était des petits enfants de Valssard qui avaient la maison et c'était prévenir que je pense que ça ne pouvait plus le soigner, une vieille maison comme ça ça coûte un temps. Ils ont fait, ils ont dit ça au village et ma mère a pensé, il a demandé un conseil et là ils ont voté pour Valssard acheter la maison. Ils ont demandé à la famille, on va essayer de l'acheter avant que vous êtes vendre à quelqu'un d'autre et on va soigner la maison. Et ils ont pointé un board pour voir quoi on veut mettre dans la maison et des affaires comme ça. Ok. On meet une fois par mois et ça ne va pas être ouvert, c'est ouvert mais si on veut un meeting là comme notre Economic Development Board meet là et on a des tables français là une fois par mois mais ça va être ouvert au public. Je crois que ça va être l'année qui vient, dans le printemps de l'année qui vient qu'on va faire des changements, on va faire, on va essayer de le mettre original proche. Ils avaient peinturé des affaires dans la maison, on va emmener back et là quand tu as un master avec les lois, tu peux avoir des publics dans les maisons, tu peux avoir de certaines affaires. Oui, tous les handicaps et ADA, oui. Il n'y a pas ça en temps là. Non, je suis sûr, je suis sûr, il n'y a pas ça dans ce temps là. On a un architecte qui est sur le board et il est une famille de Valsin, M. Bernard qui est prêt, qui est prêt nous aider avec ça. Vous vouliez faire un musée avec, vous avez plusieurs affaires de la famille Broussard de Valsin. On a des affaires de Valsin et on a des affaires des familles de Broussard qui voulaient donner pour pouvoir, comme des Comeaux et des autres, les Saint-Julien. Oui, oui, les Saint-Julien. Les Girois. Oui, mais c'est bien intéressant. Ça fait que tu continues de travailler avec la langue française. Qu'est-ce que tu vois pour la future de notre langue ? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? L'Ousin Acadie est un board qui travaille pour préserver la langue et en aide à des écoles pour avoir plus d'enfants dans le français immersion programme. Ils ont, ils ont, ils ont, avec tout le français il y a à Vermeillon, c'est, ils ont juste eu français à Le Blanc Elementary qu'ils ont passé. Oui, oui. Et il y a un tas de monde qui parle français dans la paroisse et ça veut, je connais du monde qui voudrait, qui aimerait ça à des autres écoles. Et ça va prendre le scoobo de Vermeillon pour voir que c'est bon. Et là, les enfants, à Le Blanc, ça commence à jouer la musique en français. Oui. Ils ont des plus vieux qui, ça joue le violon. Il y en a qui jouent les accordeaux et il y a un petit band ensemble. Et on est, ils ont joué pour nous autres au festival à Saint-Martin et ils vont venir encore l'année qui vient. Ah, oui. Et c'est, c'est, c'est tellement gentil de voir les enfants pour jouer la musique et chanter en français. Oui, 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 c'est très beau. Ça peut, vous autres travaillez avec la paroisse Vermeillon, La Paillette, n'importe où. N'importe où pour élonger la français. Et c'est nous autres qui a mis le grand réveil acadien ensemble. On fait ça tous les cinq ans. Oui. C'est quand ils ont hosté le congrès mondial dans 99, je crois que c'était. Et c'est trop chaud pour venir à La Rue. Oui, oui, oui. Les Canadiens ont dit qu'on ne va pas venir encore dans La Rue. On ne vient plus dans La Rue. Ça fait, on dit, allons faire quelque chose en octobre. Et c'est là où on a commencé le grand réveil acadien. Oui. On fait ça tous les cinq ans. À peu près un an ou deux après le... C'est entre les congrès. Les congrès. Les congrès. Et le congrès dans, on va dire, dans 24. Oui. À... 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 et on a bien aimé ça et c'était vraiment, ça te frappait dans le coeur pour voir comment le monde était traité et comment notre famille était soignée et comment ils ont vécu. C'est des vrais cousins. Oui, tu vois les légers, les blancs, les cormiers et tout ça. Tu passes dans les cimetières, c'est tout nous autres. Oui, c'est comme nous autres. Tu as marché dans le tentament, avec quand ça fait le train, nous autres aussi, il y avait plusieurs personnes, c'était une grosse affaire, mais c'est bien beau. Oui, ils ont venu ici, mais je pense que nous autres, on ne voudrait pas aller là-bas dans février, ça faisait la même affaire, mais oui, c'est bien, bien bon, bien beau. Il n'y a pas, on avait supposé avoir le grand réveil dans 2020, mais avec Covid, on avait poussé ça plus tard. On l'a fait cette année, mais la prochaine fois, il y aura à peu près plus de monde qui va venir, parce que... Il y en avait des Canadiens comme nuls. Il y en avait des Canadiens comme nuls, mais il y avait un toc qui ne voulait pas être, ça ne voulait pas venir, j'avais toujours peur de Covid. Oui, ça fait, c'est... Et ça, quand vous avez fait ça, ça a gros, et c'était dans l'Axchal, et la paillette, et Broussard, et... Ce matin, et Homma, et... Le premier jour à Béville était gèrement... La paroi de Vermillon a fait un bon job, je veux dire... Et à la Pointe d'Église, on avait un journal le samedi après, et vendredi, c'était à Broussard, on avait une bonne journée là. On avait un cook-off de jambalaya, on n'a pas gagné, mais on a pu. Qu'on a pu, et t'as mangé. T'as mangé. Oui, oui, c'était... Mais bien bon, ça fait tes... Tu fais un temps. Oui. Tu fais un temps, c'est bien important de faire tout ça. On peut faire... Tu crois les jeunes après embrasser la langue? C'est prévenir. Merci avec Corophile et tout ça, ça fait pour les jeunes pour aller en échange. Il y a un autre... Un autre exchange, je crois l'année qui vient peut-être, ils vont peut-être mettre des enfants ensemble. Et moi j'étais, quand j'étais jeune, au Canada, j'ai resté 6 semaines à arriver à Delos. Et on a parlé français, et on a... C'était comme un collège, on avait un crédit pour parler français. Tu étais au collège ou au high school quand t'as été... J'étais en high school. En high school. En high school. J'ai eu ça pour... J'ai mis ça sur mon crédit pour graduer. J'ai gradué Bonheur et j'ai commencé à LSU en janvier. Ah, ok. Et là j'ai venu back dans mes, excepté mon diplôme. Ah, en harteau de blonde. En harteau de blonde, oui. En harteau de blonde, oui. Avec la classe, mais j'avais un thème de collège déjà quand j'ai eu. Collège déjà à faire. Oui. Ça fait, j'ai eu mon degré, j'avais juste 20 ans. Oui, oui. J'ai pas resté un temps à la collège, j'ai fait ça maillère vite. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas usé de gros temps, tu vois. Moi aussi, dans trois ans j'étais fini. Je connais pas pourquoi j'étais si pressé. Moi-même. J'aurais aimé peut-être aller plus tard. Mais quand on est jeune, on croyait qu'on voulait travailler. Là-dedans, oui. Et c'était... Il y avait un bon job, ça fait... C'était... C'est ça. C'était bon, oui. Donc, ça fait ta... ta... Bonsoir, l'Académie Cadien. Bonsoir, l'Académie Cadien. Tourne ton TV bas parce qu'on peut la tourner en arrière. Ça fait... Essaye encore, s'il vous plaît. Ça fait... T'as fini... T'as étudié l'agriculture quand tu étais à... L'agriculture. Et du monde pour acheter des maisons. Et là... Là, j'étais dans le département qui faisait les loans au business. Ah, ok. Enfin, j'ai changé. Ils ont... Ils ont commencé Rural Development. Ça veut dire que ça s'appelle Farmers Home Administration. Et c'est... Ils ont... Ils ont défait Farmers Home Administration. Et ils ont eu Rural Development. Mais quand t'as commencé, t'étais avec... Farmers Home Administration. Ah, ok. Ouais. Là, ils ont mis... Ils l'ont mis ensemble avec Rural Development et FSC à... A garder les habitants. Ok. On a à peu près deux minutes qui restent. Après, on va continuer notre conversation. Mais... Bien... Bien content, vous étiez avec nous autres. Et je pense... On était élevé sur... Avec des animaux. On est bien chanceux de ne pas avoir trop d'animaux dans ces temps-là. Ah, putain. Pour... Ouais. Parce que... J'ai... J'ai... J'ai mené d'un tas du foin dans ces temps comme ça. Du foin. Et ça se... Ça se met malade jusqu'à quand le temps est mauvais. Et ça casse la barrière jusqu'à quand le temps est mauvais. Ouais. Et tu as poutiller les vaches tous les jours. Oragon, non? Tu as poutiller les vaches. Oh, oui, oui. Dans la boue et le froid et tout quelque chose. Ça fait... C'est pas... Pas trop bon. Ça fait... Mais... Bien, bien merci pour avoir venu visiter. Merci pour l'aider. Et... On apprécie ça. Et... Avec le... La langue française. Et... La bonne chance. C'est un bon... 2023. Oui. Et ça vient... Ça vient vite. Ça fait... On va être... Ici dans... Sur... Le 2 janvier. On va pas avoir un programme. Parce qu'en gros, le studio va être fermé. Pour des fêtes. Ça fait... On va être ici sur... Le... Le 16 de janvier. Et... On va avoir une notivité. On va... Euh... Avoir une bonne conversation. C'est sûr. Ça fait chouette que... Tout quelqu'un a des bonnes fêtes. Euh... Joyeux Noël. Et... Soyez vous autres. Mets des gros capots. Euh... Va... Euh... S'occuper de... Tous les... Les... Dans les... Les temps français. Euh... On est pas... On est pas habitué avec ça. Mais... Échauffe le gombeau. Ouais, ouais. Échauffe le gombeau. Et... Je m'imagine si c'est une volaille, ça devrait se cacher. Ouais. Parce que... Il va avoir des gombeaux. Joyeux Noël et bonne année. Bonne année. Joyeux Noël et bonne année. T'es Merci. 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 Merci.